Dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch qui va vous permettre d'avoir votre arme niveau pack-à-punch 4. En plus de ça, ce glitch vous permettra de dupliquer n'importe quelle arme, n'importe équipement tactique et mortel. Donc comme ça duplique les équipements mortels, vous allez pouvoir dupliquer les larmes d'éther. Et en plus de ça, ça duplique même votre série d'élimination. Alors avant de faire le glitch, si vous avez une pierre tombale très importante, détruisez-la en la vidant. Donc moi j'ai déjà récupéré tous les objets que je voulais récupérer. J'ai juste laissé un objet dans la pierre tombale pour vous montrer qu'en réalisant le glitch, ma pierre tombale va complètement disparaître. Donc c'est pour ça que je vous dis de récupérer tous les objets de votre pierre tombale avant de réaliser le glitch, sinon vous allez tout perdre. Alors maintenant, quand vous avez détruit votre pierre tombale, ou que si par exemple vous n'avez pas votre pierre tombale, vous pouvez directement commencer le glitch. Donc la première chose qu'il vous faudra pour réaliser ce glitch, c'est l'atout Juggerdog. Donc moi je vais aller l'acheter ici, dans le cola surprise. Alors l'atout Juggerdog, c'est tout simplement l'atout Masto. Donc il vous faut obligatoirement cet atout. Ensuite il vous faudra obligatoirement un autre joueur. Donc là par exemple, il y a des joueurs, je vais aller faire le glitch près d'eux, comme ça ils vont pouvoir me réanimer. Mais si bien entendu vous êtes deux joueurs, votre pote va pouvoir vous réanimer tout simplement. Alors regardez, là je suis près des autres joueurs, donc je vais commencer le glitch. Mais regardez, vous pouvez très bien apercevoir que ma pierre tombale est toujours là. Et vous allez voir que quand j'aurai fait le glitch, elle va disparaître. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment dupliquer les armes spéciales. Et ensuite je vous montrerai comment dupliquer une arme normale. Donc pour dupliquer une arme spéciale, c'est très important, il faut qu'elle soit en deuxième position. Donc vous la lâchez par terre et vous la récupérez. Bon là elle s'est remis en première position, donc ça ne va pas. Donc hop, voilà, là je l'ai en deuxième position. Ensuite il faut impérativement que votre arme soit en deuxième position, mais que vous n'ayez qu'une seule sur vous, pour pouvoir vous équiper de vos mains. Donc il faut qu'elle soit dans le deuxième emplacement et que vous n'ayez rien dans le premier emplacement. Là vous pouvez voir que j'ai des grenades d'or, une lame d'éther et une série d'éliminations. Donc un score strict. Je vais pouvoir tout dupliquer. Maintenant ce que vous allez faire, c'est devoir vous laisser tuer, donc vous laisser mourir à côté d'un autre joueur pour qu'il vous réanime. Donc là, hop, je vais m'envoler. Et je vais me laisser mourir. Mais très important, quand je lâche mon parachute, je m'équipe directement de mes points. Hop, comme ceci. Voilà, ensuite j'abandonne. Et je fais flèche du bas pour demander de l'aide, tout simplement. Ensuite, quand j'ai demandé de l'aide, je fais encore une fois flèche du bas pour accéder à mon inventaire. Et là, je lâche tout ce que je veux dupliquer. Donc mon arme spéciale, mes grenades d'or, ma lame d'éther et mes mines de dispersion. Ma série d'élimination. Alors, j'espère juste que le mec va venir me réanimer. Oui, parfait, il me réanime. Donc là, regardez, s'il prend mes objets par terre, il peut s'en servir. Il peut les récupérer. Bon, là je vois qu'il ne les a pas pris. Et vous pouvez voir que j'ai tout mon stuff. Je viens de dupliquer. Et tous les trucs sont bien par terre. Donc mes armes d'éther sont là. Mon arme spéciale est là. Mes grenades tactiques. Et voilà, mes grenades tactiques. Donc là, j'ai réussi à dupliquer. Maintenant, je vais vous montrer comment dupliquer votre arme normale. Donc je vais aller voir si mes tirs sont toujours là-bas. Alors là, je ne peux plus accéder à mes mains. Donc pour réaccéder à mes mains, ce que je fais, c'est que je lâche l'incendiaire. Je la récupère. Et maintenant, je peux réaccéder... Enfin, changer d'arme quoi, tu vois. Tout simplement pour récupérer mes mains. Alors mon arme incendiaire... Non, mes deux tirs ne sont plus disponibles. Donc ce n'est pas grave. Je vais aller acheter une autre arme quelque part. Alors par contre, maintenant, si vous voulez améliorer votre niveau de votre arme Pack-A-Punch niveau 4, ça ne fonctionne qu'avec les armes spéciales. Comme vous avez pu le remarquer, là, j'ai dupliqué mon incendiaire qui est en rareté légendaire. Mais celle que j'ai dans ma main n'a pas de rareté. Et c'est ça le glitch qui vous permet d'améliorer votre arme niveau Pack-A-Punch 4. L'arme spéciale que vous allez dupliquer n'aura pas de rareté. Ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement lui mettre un outil d'éther pour augmenter sa rareté et l'améliorer niveau Pack-A-Punch 3. Donc là, vous avez une arme de niveau Pack-A-Punch 4. Donc si vous avez fait ça avec par exemple la VR-11, vous allez pouvoir exploser les gros boss en quelques tirs, en deux tirs maximum. Vous pouvez tous les tuer. Donc ça, c'est stylé. Bon, maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne aussi avec des armes normales. MDR, j'ai eu un pistolet laser dans la boîte à 10, c'est incroyable. Ça, c'est tellement que je ne la fais jamais quoi. Ok, maintenant que j'ai trouvé une arme, je vais vous montrer que ça fonctionne aussi avec n'importe quelle arme, le glitch de duplication. Mais pour le refaire, le glitch, il vous faut obligatoirement l'atout mastodonte. Donc je vais racheter l'atout. C'est quoi ça ? Ok. Donc je vais racheter l'atout pour vous montrer que vous pouvez recommencer le glitch et dupliquer autant de fois que vous voulez. Mais à chaque fois, il faudra racheter l'atout mastodonte. Ok, donc je rachète l'atout mastodonte. Et je vais même améliorer mon arme pour vous montrer que même si votre arme est améliorée, vous arriverez quand même à la dupliquer, même si elle a amélioré niveau 3, par exemple. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer. Regardez ma pierre tombale. Elle n'est plus disponible sur ma map. Elle a complètement disparu. Elle est au cimetière ici. Et elle a complètement disparu. Parce qu'en fait, quand vous mourrez définitivement une seule fois, la pierre tombale qui est actuellement dans votre partie, elle disparaît. C'est pour ça que si vous faites ce glitch, je vous conseille fortement de récupérer tous les objets de votre pierre tombale avant de le faire. Donc regardez, on peut bien voir que mon arme est pack à punch 1. J'ai mon atout mastodonte. Mon arme est en deuxième position dans mon inventaire. Je n'ai pas de deuxième arme. Là, ce que je vais faire, c'est m'équiper de mes points. Ensuite, je me laisse mourir avec un cocktail molotov. Et vous allez voir que quand je vais mourir, je vais pouvoir redupliquer l'arme. Donc là, j'abandonne. Je maintiens flèche du bas pour appeler de l'aide. Et quand je vais réappuyer une deuxième fois sur flèche du bas, je vais pouvoir accéder à mon inventaire. Donc à ce moment-là, je lâche l'arme que je veux dupliquer. Je peux relâcher les leurres, les cocktails molotov, et les séries d'élimination. Je peux tout redupliquer. Et là, j'attends tout simplement que quelqu'un vienne me réanimer. Ok, parfait. Il est en train de me réanimer. Là, vous allez voir que quand je vais être réanimer, j'aurai toujours mon arme sur moi. Vous pouvez voir que j'ai toujours mon arme. Elle est toujours au niveau Paka Punch 1. Après, je ne sais pas si c'est que visuel. Parce qu'en bas à droite, il n'est pas marqué qu'elle est Paka Punch 1. Mais visuellement, elle est toujours Paka Punch. Donc je ne sais pas si elle a toujours l'efficacité. Mais en tous les cas, ça a l'air. Ici, si je récupère mon arme, là, évidemment, elle ne s'est pas dupliquée. Elle a fusionné avec l'arme que j'ai actuellement. Et vous avez bien vu que l'arme était par terre et que j'avais réussi à la dupliquer. Alors maintenant, très important, si vous voulez récupérer votre pierre tombale, il faudra racheter l'atout pierre tombale. Pour redupliquer tous les objets que vous avez dans votre sac à dos. Et refaire le glitch de pierre tombale, ici, au mauvais signal, en vous téléportant. Je pense que ça, vous connaissez déjà. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. De toute façon, j'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Donc n'hésitez pas à les voir sur ma chaîne YouTube. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.